On connaissait le cri de Munch, voici le cri de Fukushima, signé Barbara, peintre hollandaise, installée depuis 20 ans à la Tour du Pain. C'est le signe nucléaire, c'est la vague qui arrive, l'explosion nucléaire. C'est très pessimiste, Corinne, tout ça. Oui, mais il y a quand même une lumière. Dans tous mes tableaux, il y a une lumière parce que je crois quand même à la force de la nature. Et je n'ai pas l'espoir que, comme dans ce tableau, les usines sont éteintes et la nature reprend son élan. Il n'empêche que le petit garçon qu'elle peint au moment de la catastrophe au Japon a dans son assiette... Le menu du jour, c'est le poisson pollué sur son lit dans le gaz radioactif. 12 euros. C'est cher payé, je trouve, pour des choses qui nuisent à la santé. Réveiller les consciences, susciter la réflexion sur les dangers de la radioactivité, c'est le point commun. Et l'engagement de tous ces artistes qui jouent aussi pour convaincre la carte de l'humour. Alors, devant vous, vous avez un liquidateur de Tchernobyl, plutôt, vu son habit. Et c'est un monsieur, donc, en fin de vie, enfin, disons, ou presque mort, déjà mort. Et donc, il est venu dans les Alpes pour se refaire une santé. Donc, avec des bons produits locaux, du saucisson, de l'atome. Donc, ça lui permet d'avoir des vapeurs régénératrices. Et peut-être qu'il va un peu ressusciter. On voudrait quand même que, de plus en plus, l'art soit un levier, justement, pour stimuler la pensée, l'imaginaire, sur toutes ces problématiques que rencontrent actuellement sur la planète. L'art qui laisse place à l'imaginaire, mais l'exposition table sur la pédagogie. Gérard Bournet a, pendant trois ans, travaillé sur un album de documentation qu'il a voulu différent. En fait, je me suis rendu compte que, peut-être, c'était ce qui faisait fuir un certain nombre de lecteurs et un certain nombre de personnes. C'était une posture très militante, très antinucléaire, et quelque part très austère et puis très péremptoire, en fait. L'association Sortir du nucléaire a voulu d'abord raconter des destins humains. L'histoire de ceux qui ont vécu des drames nucléaires au Japon, il y a cinq ans, et à Tchernobyl, il y a près de trente ans.